Bonjour, vous êtes avec Marlène Bescombe, psycho-énergéticienne, consultante, formatrice en diverses approches du développement personnel, connaissance de soi, accompagnatrice vers votre mieux-être. La vidéo d'aujourd'hui vous propose un travail sur les chakras, ces centres énergétiques. Nous allons travailler sur les 7 principaux chakras. Alors je vous propose une approche sous forme de méditation. Je vous situerai au fur et à mesure où se trouvent les chakras. Et à ce moment-là vous positionnerez vos mains à quelques centimètres du chakra ou sur le chakra pour certains, les paumes tournées vers le chakra. Et je vous propose donc un petit travail de visualisation et d'induction de couleurs par la suite. Si vous ne connaissez rien au chakra, c'est encore mieux. Si vous ne connaissez ni couleurs ni emplacements, je vais vous guider et nous allons le faire ensemble. Ce petit exercice peut s'appeler alignement des chakras, harmonisation des chakras, équilibrage des chakras. C'est insensiblement la même chose. Nous allons voir ça ensemble au fur et à mesure. Comme pour toute méditation, je vais vous demander de faire des inspirations profondes, de bloquer la respiration, puis de souffler. Mais entre chaque respiration, surtout pensez à respirer normalement. Ne bloquez pas totalement votre respiration. Ne vous placez pas en état d'apnée. Veillez à ne pas être dérangé et nous pourrons commencer. On va positionner nos mains face au premier chakra qui se situe sur le périnée, entre l'anus et le vagin pour les femmes. Donc on positionne nos mains à quelques centimètres, de façon à ce que les pommes soient face au premier chakra. On ferme les yeux, on inspire profondément en gonflant le ventre, on bloque la respiration et on souffle. On inspire profondément en gonflant le ventre, on gonfle les poumons, on bloque la respiration et on souffle par la bouche. On inspire profondément en gonflant le ventre, on gonfle les poumons, on envoie l'oxygène dans la tête, on bloque et on souffle par la bouche. On bouge progressivement, on prend une respiration normale, nos mains face au premier chakra. On va laisser venir à nous toute perception, toute image, couleur, tout ce qui peut se présenter à nous. Ce peut être des ressentis dans les mains, des images ou toute autre chose. On ressent. Vous avez eu des perceptions, des images, peut-être des couleurs, mais peut-être n'est-ce pas la couleur qui est associée à ce chakra. Alors maintenant, nous allons induire, sur ce même emplacement, sur ce premier chakra, nous allons induire la couleur rouge, rouge, marron ou noir, mais plus dans les rouges de préférence. Donc on induit et on visualise ce premier chakra dans les rouges. Maintenant que votre chakra est rouge, vous allez pouvoir monter les mains, entre le pubis et le nombré, sur l'emplacement du second chakra. On peut poser ses mains, les garder à quelques centimètres. Et on laisse les sensations, les images, les couleurs, tout ce qui se présente, on le laisse venir à nous. Ça peut être des sensations au niveau des mains, au niveau du ventre. Ça peut être des visions de couleurs, des visions d'images ou toute autre sensation. On prend note de tout ce qu'on a pu percevoir, images, sensations, perceptions. Et nous allons maintenant induire dans ce second chakra, entre notre pubis et notre nombril, la couleur orange. On va remplir notre second chakra de la couleur orange. Maintenant que nous avons ressenti et rempli ce second chakra de la couleur orange, nous allons pouvoir monter nos mains vers le plexus solaire approximativement au niveau de notre estomac. On peut poser nos mains sur notre estomac ou les garder à quelques centimètres. Et on laisse venir à nous, toutes les images, toutes les sensations, les couleurs, tout ce qui peut se présenter. On reste dans le ressenti. À l'écoute de son corps et de ses perceptions. Pour le troisième chakra, vous avez ressenti dans votre troisième chakra, dans le plexus solaire, les images, les sensations, les couleurs. Et maintenant, nous allons pouvoir induire la couleur jaune. On va remplir notre troisième chakra, notre estomac, notre plexus solaire, de la couleur jaune, qui lui est associé. Votre troisième chakra, votre plexus solaire, votre estomac, sont maintenant de couleur jaune. Nous allons pouvoir monter les mains au niveau de notre chakra du cœur, le quatrième chakra, au niveau du sternum, au-dessus de la poitrine. On peut poser les mains ou les garder à quelques centimètres. Et on reste à l'écoute de notre corps. On reste à l'écoute des sensations que nous pouvons ressentir dans nos mains. Des images que nous pouvons percevoir, des couleurs, ou toute autre chose, toute autre perception. Vous êtes à l'écoute de votre corps, de vos perceptions, de vos sensations, de vos ressentis. Nous pouvons induire maintenant la couleur rose ou la couleur verte. Suivant votre choix, la couleur qui se présente et qui va venir remplir votre chakra du cœur en vert ou en rose. On laisse bien la couleur remplir notre poitrine, remplir notre chakra du cœur. Votre chakra du cœur est bien harmonisé avec la bonne couleur. Votre poitrine est remplie de vert ou de rose. On va pouvoir monter les mains au niveau de notre gorge, au niveau du chakra de la communication, le cinquième chakra. Toujours les paumes des mains en direction du chakra. On laisse venir à nous les perceptions, les images, les couleurs, les sensations qui se présentent. On laisse venir à nous Vous avez toujours les mains au niveau de votre gorge, de votre chakra de la communication. Et nous allons induire la couleur bleu ciel dans notre gorge, dans notre chakra, notre cinquième chakra. On le remplit de la couleur bleu ciel. Votre chakra de la gorge est rempli de la couleur bleu. Votre chakra est harmonisé à sa bonne couleur. Nous allons pouvoir monter les mains doucement au niveau de ce que nous appelons le troisième oeil. C'est un point au niveau de votre front entre les sourcils. Vous montez vos mains, vous ressentez, vous laissez venir à vous les sensations, les perceptions, les couleurs qui se présentent. Vous restez bien à l'écoute de votre corps, de vos sensations, de vos perceptions. et vous allez pouvoir maintenant induire dans votre front, dans votre troisième oeil, la couleur bleu indigo, un bleu violacé. Votre chakra du troisième oeil est maintenant harmonisé à sa bonne couleur. Et nous allons donc mettre les mains sur le chakra coronal, sur le crâne, appelé aussi chakra couronne. Et on laisse venir à nous toutes les perceptions, les sensations, les couleurs, ou toute autre chose qui se présente à nous. Et nous allons vous allez maintenant induire la couleur de votre choix du blanc, du violet ou la couleur or pour remplir votre chakra coronel, votre crâne. votre chakra coronel est harmonisé à sa bonne couleur. Vous allez garder une main sur votre chakra coronel et placer la deuxième main face à votre premier chakra au niveau du périnée. Vous laissez venir avant toutes les sensations, les vibrations, les couleurs, tout ce qui se présente et vous allez visualiser de la main qui est sur votre chakra racine à votre main qui est vers votre chakra coronel une colonne de lumière qui rejoint le premier et le dernier chakra. Vos deux chakras sont harmonisés équilibrés ensemble. Vous allez pouvoir faire descendre votre main du chakra coronel vers votre troisième oeil votre front et votre main qui est face au premier chakra au niveau du périnée va monter sur votre deuxième chakra sous votre nombril et vous allez visualiser une colonne de lumière de la couleur de votre choix de votre deuxième chakra à votre cinquième chakra de votre ventre à votre front et vos deux chakras sont équilibrés harmonisés alignés vous allez pouvoir passer au chakra suivant une main sur votre gorge et une main sur votre estomac sur le troisième chakra donc pour l'estomac et sur le cinquième chakra pour la gorge le jaune et le bleu et vous visualisez une colonne de lumière qui relie ces deux chakras le jaune et le bleu et vous visualisez une colonne de lumière ces deux chakras le jaune votre troisième et votre cinquième chakra sont harmonisés équilibrés alignés vous allez pouvoir mettre vos deux mains au niveau du chakra du coeur au dessus de votre poitrine vers le sternum et vous visualisez la couleur de votre choix ou des deux vous pouvez visualiser la couleur rose la couleur verte ou un magnifique lotus tout vos chakras sont alignés harmonisés équilibrés tout doucement vous allez vous préparer à revenir dans l'ici et maintenant vous prenez conscience du jour que nous sommes l'heure le lieu où vous vous trouvez et vous allez bouger un peu les mains bouger les pieds les jambes vous allez bouger chaque membre la nuque vous vous étirez et lorsque vous êtes prêt vous ouvrez les yeux et vous revenez dans l'ici et maintenant c'était Marlène Bescom psycho-énergéticienne consultante et formatrice en diverses approches du développement personnel et connaissances de soi accompagnatrice vers votre mieux-être vous pouvez me retrouver à Foix-sur-Mer sur Facebook avec mon nom et mon prénom Marlène Bescom ou sur mon site centre-psycho-kimkopsi.fr comme vous pouvez voir sur l'image qui présente mes vidéos je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada www.sovoix.fr 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 accompagnatrice vers votre mieux-être vous pouvez me retrouver à Fosses-sur-Mer sur Facebook avec mon nom et mon prénom Marlène Bescon ou sur mon site centre-psycho-kimkopsi.fr comme vous pouvez voir sur l'image qui présente mes vidéos je vous dis à bientôt sur ma chaîne Youtube